Il est sans doute le chef de file des jeunes cinéastes italiens. Il s'appelle Nani Moretti. On sait depuis le début de sa carrière qu'il est passionné de Waterpolo, qu'il est proche du Parti communiste et qu'il n'est pas simple dans sa tête, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans son dernier film, Palombella Rosa, il a mélangé tout ça sur le thème, le match de Waterpolo, symbole du déclin du Parti communiste. Nicole Cornulanglois a vérifié que le titre signifiait bien cela. Communiste amnésique et champion aquatique, Moretti doute, s'énerve, soliloque, plonge dans la piscine pour la Palombella, qui est une tactique habile de Waterpolo. Et pourquoi Rosa ? Parce que c'est la couleur du Parti. Dans ce puzzle tragicomique, il remet en question ses propres certitudes. Oui, je voulais que mon film soit un film dur, non pas un film facile, gentil, réconfortant. C'est un film qui doit être méchant aussi, et, entre autres, vis-à-vis du Parti communiste italien. Mais moi, je suis méchant avec les personnes et les situations qui m'intéressent, celles auxquelles je me sens attaché. Pour moi, c'est une jouissance de jouer dans les scènes où je risque de me faire mal, où on se tape dessus, où on me tape dessus, où on se fatigue beaucoup. J'aime jouer dans ces scènes-là. Et pourquoi ? Parce que j'aime faire du mal aux spectateurs et que j'aime me faire du mal aussi. C'est un peu le thème du film, d'ailleurs. Je crois que la manière traditionnelle de faire du cinéma est vieillie, est usée. A sa manière, Moretti combat tous les clichés, toutes les compromissions de la société italienne. Il recherche l'innocence du militantisme utopique et la rébellion de son enfance perdue. « Elle est là? Non ! Elle n'a pas encore le temps de changer, je veux faire un autre sport ! N'as compris ? Elle est là, elle est là ! Elle est là ! Elle n'a pas derooms !